Déjà, on est dans une séquence historique qui a un très grand mépris pour les écrits religieux et qui fonctionne sur des écrits qui prétendent être des écrits qui ont dépassé la religion assimilée à de l'aliénation. On est dans une séquence en fait assez comptienne, c'est-à-dire positiviste. Alors qu'en fait, ces textes fondateurs qu'on appelle les droits de l'homme sont des textes aussi religieux que les textes religieux mais qui ne se l'avouent pas, qui ne se rendent pas compte. Et surtout qui le sont devenus. Moi j'appelle ça l'obscurantisme des droits de l'homme aujourd'hui. Où je parle d'ailleurs de la maçonnerie comme une église sans révélation, mais qui est une église puisque c'est un clergé avec ses temples et ses prêtres. C'est qu'en fait, je dis qu'il faut avoir une conception finalement, la conception non pas de la religion telle que nous la propose la laïcité, mais une conception plus ouverte de la religion où on voit que finalement tout est lié à la religion. En fait, c'est aujourd'hui, c'est la religion des droits de l'homme qui est la religion dominante, qui a pris le pouvoir en France en exterminant la religion catholique qui était l'ancienne religion dominante, mais qui était aussi une idéologie, et qui aujourd'hui, cette religion maçonnique, tend à s'effacer pour laisser la place à une autre religion, qui est la religion que j'appelle Talmudosioniste, qui est en fait la religion officielle qui ne dit pas son nom. Donc en fait, je dis finalement tout est religieux, mais quand on a dit tout est religieux, ça veut dire aussi tout est politique et tout est idéologique. En fait, ces séparations sont des fausses séparations. On dit que c'est religieux, c'est transparent tout ça, on voit très bien que c'est un combat de domination économique, mais mené au service de gens qui eux ont une vision religieuse et eschatologique pratiquement affichée, puisque Bernard Lévy se présente comme juif, dit d'ailleurs que le Talmud est son livre. Voilà, donc on a en fait une idéologie qui est en fait une espèce de montage pour les gogos, qui habilite en fait une guerre de domination économique, mais qui s'effectue en dernière instance pour des raisons, je dirais, d'arrogance religieuse. Voilà, donc on a ce montage. Donc on revient justement à la séquence qu'on disait, religion, nouvelle bannière, qui va être utilisée comme valeur pour justifier... Oui, oui, mais moi je ne dis pas, comme sur certains laïcs finalement d'extrême-gauche, que la religion est le prétexte à de l'économique. La religion est le prétexte à l'économique, mais l'économique est le moyen de la domination religieuse. Vous voyez, c'est une totalité dialectique. Les protestants pratiquent une conquête économique pour renforcer leur pouvoir, qui est aussi la vision protestante du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne crois pas à la religion à Libye. Je crois que la religion est, comment dirais-je, à un pied sur terre et la tête au ciel, mais que pour qu'une religion soit forte, il faut qu'elle soit économiquement forte. Donc en fait, elle mène un combat économique, mais ce n'est pas un mensonge religieux au service d'une efficacité économique, c'est une efficacité économique au service d'une domination en dernière instance religieuse. Parce que je crois qu'en dernière instance, ce sont des visions du monde qui s'affrontent, et qui sont incarnées par des groupes qui en fait sont fédérés par l'adhésion à une vision du monde en général religieuse. Et ça, c'est ce que cache à la fois la vision économique actuelle, mais aussi une certaine vision religieuse que le pouvoir économique laisse passer seulement celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette séparation d'économique et du religieux, pour moi, est un masque. Et nous sommes de choisir ces religieux ou économiques. En réalité, il n'y a pas de séparation. Moi, je suis dans ce qu'on appelle le monisme dialectique, il n'y a pas de séparation. Tout est à la fois toujours économique et religieux.